En Guyane, une partie de la population vit en milieu isolé dans la forêt tropicale ou le long des cours d'eau. Périne, jeune infirmière, part travailler au petit dispensaire de Camopi, un village amérindien, loin de tout. Au petit matin, les nuages s'accrochent dans la canopée, Camopi s'éveille. Périne découvre ses nouvelles conditions de travail quelque peu spartiate. Notre ECG, qui est horrible, il marche pas. Il marche, mais en fait, ça grésille de partout. Ici, le matériel de base, on va dire, c'est rempli, ça on en donne beaucoup, c'est rempli d'olipane, c'est ce qui parle le plus. Dans ce petit centre de santé, on trouve le minimum pour la médecine générale et les urgences. Impossible de faire une radio ou des analyses de sang sur place. On est un peu plus dans la débrouille ici. On fait un peu aussi logisticien, récupérer le matériel qui manque, ce genre de choses. On va envoyer beaucoup de mails, beaucoup d'administratifs aussi. Et le côté isolé, de se retrouver comme ça, un peu plus confronté à nous-mêmes aussi et avec les moyens du boire. Pendant que Périne prend ses marques, Bonjour ! Une petite amérindienne de 4 ans vient consulter le médecin généraliste avec son papa. Son dos la démange. Alors du coup, ça fait depuis quand qu'elle a son... Depuis avant même. Ça fait 3 mois à peu près ? Oui. Ok. Il y a partout, même sur son corps aussi. D'accord. Et ça te gratte ou pas ? Ouais. Ok. Eh bien, je vais regarder tout ça. En milieu tropical, la chaleur peut souvent déclencher ou aggraver certaines maladies de peau, en particulier à cause de la transpiration. Ouais, il y en a pas. En fait, c'est le dos et les bras, c'est ça. Ouais, c'est un peu d'eczéma. Alors je vais te donner une autre crème que la dernière fois. Oui. Là, un peu de retard au niveau des vaccins. Oui. Si t'es d'accord, on va en profiter pour en faire. Ici, on fait très attention aux vaccins, puisqu'il y a beaucoup de retard. Donc dès qu'ils viennent en consultation, c'est vraiment le premier truc qu'on regarde. Les vaccins et le poids aussi, parce qu'il y a beaucoup de dénutrition. Deux piqûres d'un seul coup. L'une contre la méningite, l'autre contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Et là, tu tiens les bras. D'accord ? Et nous, on va venir faire les piqûres ici. Ok ? Ok. Voilà. Allez, un, deux, trois. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est fini, Mille. Il était temps, car ces vaccins auraient dû être faits depuis trois ans. Faire accepter les soins, c'est l'un des principaux défis qui a Tempérine. C'est parti pour cinq semaines. Il y a plein de soins qui se font différemment. La débrouille, c'est aussi des choses qu'il faut apprendre. Donc on sait que ça nécessite de l'adaptation. Et voilà, ça se fera, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je suis déjà de garde ce week-end, donc il faut que je m'y fasse. Périne passera un mois à Camopi avant de repartir vers l'hôpital de proximité dont elle dépend, Saint-Georges, à 100 km de là. Saint-Georges, une ville française isolée sur les rives de l'Oiapoc. 4000 habitants officiellement, mais sans doute le double en comptant les étrangers irréguliers. Car juste en face, c'est le Brésil. Quelques minutes de pirogue suffisent pour rejoindre cette grande ville, l'une des plus pauvres du Brésil. Pour les habitants des deux rives, le fleuve n'est pas une frontière, c'est un lieu de vie et d'échanges commerciaux. Sur le marché de Saint-Georges, côté français, les vendeurs sont surtout des Brésiliens. Un brassage de population que l'on retrouve à l'hôpital dès la file d'attente. C'est à qui ? Bonjour, monsieur. A l'entrée, un infirmier oriente les malades. 80% sont brésiliens. Les soins sont ouverts à tous, quelle que soit la nationalité, ils sont gratuits. Car ici, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Ça t'est arrivé quand ? Cette nuit ? Curieusement, les échanges ont lieu en public, passant indifféremment du français au portugais. D'accord, donc c'est ici que tu as mal. T'es tombé ici ? D'accord. Et tu es tombé de ta route ? Je sautais seulement, après ça sort ça. T'as sauté comme ça ? T'as senti qu'il y a quelque chose qui... Je sortais. T'avais déjà eu une hernie, des problèmes d'hernie ou des choses comme ça ? Oui, on va voir ça. T'inquiète pas, tu vas passer dans les... C'est pas comme un cabinet, c'est vraiment très intime. Ici, tout le monde parle de sa maladie. Donc ça peut paraître bizarre que tout le monde puisse entendre tout le monde, quoi. Mais ici, ça se passe très bien et c'est normal. Comme ça le fait au Brésil. Au Brésil, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a ton bébé ? Ce nourrisson de 6 semaines est fiévreux et respire mal. Viens avec moi. C'est une urgence. Thierry les accompagne. L'infirmier s'est installé il y a 2 ans en Guyane. Et sa maîtrise du portugais va bien aider le médecin. Et comment il mange ? Comme d'habitude ? Et les caca, ils sont de quelle couleur ? Jaune. Il les pète beaucoup. Comme ce médecin, la plupart des soignants ne font que passer pour quelques semaines de mission. C'est compliqué. Moi, ça fait 10 jours que je suis là. Je parle par un autre portugais. C'est vrai que ça, c'est nouveau. Mais bon, il y a toujours quelqu'un pour traduire. Tout le monde est très compréhensible. Allez, l'oubou. C'est peut-être un petit début de virus, mais pour moi, il n'y a aucun signe de gravité. Pas d'inquiétude. Les jeunes parents devront simplement surveiller leur bébé pendant quelques jours. Au bout du couloir, une évacuation en urgence se prépare. Mais pour le moment, impossible de savoir si l'hélicoptère du SAMU pourra venir chercher la patiente. Vous pensez vraiment que le temps, ça va se dégager ou est-ce qu'on la fait partir par la route ? Elle a besoin d'avoir ses ariennes, là, en fait. S'il y a 15 heures, c'est toujours pas bon, on perd plus de temps, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada